Recycler les invendus des grandes surfaces pour nourrir les plus démunis. C'est le principe du Rechaud, une association qui réunit dix femmes cuisinières et une trentaine de bénévoles de la région. Tu vas se mettre en place sur une chaîne si tu veux. Aujourd'hui on reçoit la livraison de cinq magasins des maïs de la récupération alimentaire. Donc ça fait pas mal de marchandises, on s'active tous là pour ranger et traiter ça rapidement. Elles partent dans la cuisine que vous voyez juste derrière pour être traité, nettoyé. Donc là je vais arrêter qu'il n'y ait pas de la salade pourrie. Pareil suspect, donc j'ai mis de côté, comme ça je ne prends pas de risque. Une cuisine qui se veut solitaire, écologique et idéaliste, comme tout droit sorti d'un restaurant branché de Paris. On voulait un projet éthique qui n'ait pas d'impact négatif, ni sur la planète, ni sur les gens. En plus c'est compliqué la viande, il faut que ce soit halal. Et puis le végétarisme c'est quand même une cuisine qui n'a pas de religion et qui contente tout le monde. Après une matinée de préparation, en route vers le camp pour la distribution. 160 repas pour le midi. En plus de ceux distribués par d'autres associations déjà actives sur place. Range, 25 ans, kurde irakien, habite dans ce camp depuis quelques mois. Il découvre cette cuisine élaborée, très française. Pour préparer le repas du soir, les bénévoles se retrouvent avec les migrants autour d'un atelier. L'idée est d'échanger avec eux à travers la cuisine. Peu de migrants se joignent à cet atelier, le succès est assez mitigé. Mais parmi les quelques participants, certains ont déjà une grande expérience en cuisine collective. Goran fait à manger depuis que le corps existe, même avant, before, in Calais, you were already cooking ? Oui. Depuis donc 8 months ? 7. 7 months. Il cuit tous les jours, il cuisine tous les jours, du matin au soir, pour l'intégralité du corps. A Calais, il servait 2-3 000 repas. Ici, ils servent 600 repas tous les jours. Et ils font un sacré boulot aujourd'hui. Et voici l'endroit où Koran aide à préparer chaque jour ses centaines de repas kurdes. La cuisine centrale du camp, construite dans un ancien corps de ferme. Nous sommes là pour aider les réfugiés et les bénévoles. Moi, je suis un réfugié et je suis très content d'aider les autres. On cuisine tous les jours pour eux. On veut qu'ils soient heureux et qu'ils mangent de la cuisine kurde, pas la cuisine française. Parce qu'ils n'aiment pas la cuisine française tant que ça, vous savez. Beaucoup d'huile, beaucoup de sel, des oignons mélangés avec des pâtes kurdes et du riz. C'est vous, le verdict ? Une recette simple et traditionnelle. Koran y retrouve ses goûts. Devoir cuisiner pour 600 personnes tous les jours. Une manière de construire un semblant de normalité pour ces personnes en exode. Les gens s'ennuient parce qu'on est enfermés ici. On ne peut pas sortir, avoir un boulot comme des gens normaux. Je suis heureux de voir ces gens, mes frères, mon pays qui travaillent ensemble. Ils s'entraident. Je suis heureux. 1500 personnes, de nombreuses familles avec enfants, vivent dans ce nouveau camp humanitaire près de Tunker. Ici, les cabanons en bois ont remplacé les tentes plantées dans la boue. Des petits commerces fleurissent. Face à ces gens de passage, la mairie insiste sur l'importance de créer un lien humain. L'objectif qu'on s'est assigné, c'est de faire en sorte qu'ils soient ici apaisés, dans les meilleures conditions, en essayant de leur apporter un maximum de choses. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est des denrées qui sont récupérées. Elles auraient été jetées sinon. C'est des bénévoles qui viennent faire tout ça. Donc ça n'a pas un coût pour la société. Mais par contre, ça met en marche une vraie humanité. Une parenthèse d'entraide, un semblant de normalité qui aide à oublier l'espace d'un repas, une crise migratoire qui s'éternise.